Tous les photographes argentiques ont ce syndrome. Tu regardes une vidéo YouTube sur un appareil et tu te dis « celui-là, il me le faut ». Souvent, ce n'est pas une décision logique motivée par un vrai besoin. Tu es simplement tombé amoureux ou amoureuse de l'aura de l'appareil, son design, son histoire ou simplement le facteur de classe qu'il t'apportera dans la communauté argentique lors de ta prochaine sortie photo. C'est triste, mais c'est une maladie qui touche tout photographe argentique un jour ou l'autre. Et l'appareil dont je vais te parler aujourd'hui m'a rendu totalement malade. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, je te parle du Polaroid SX-70. Je ne suis pas un grand fan de Polaroid, ni même d'ailleurs de photographie instantanée en général. Même si j'ai plusieurs appareils photo instantanés, je trouve que c'est une pratique coûteuse, au résultat incertain. Et entre 1 et 2 euros la photo, je préfère largement faire du moyen format avec mon Pentax i7. De temps en temps, je me laisse tenter par un pack d'Instax, mais jusqu'alors, c'était tout. Je me refuse de payer 20 euros pour les 8 photos au look arty désaturé de chez Polaroid. Cependant, il y a un appareil de chez Polaroid qui m'a toujours fait de l'œil, et cet appareil, c'est le SX-70. Je me suis toujours refusé d'en acheter un, justement parce que je savais pertinemment que je n'allais pas l'utiliser, puisque je ne fais pas, ou très peu, de photos instantanées. Mais le destin nous joue parfois des tours, parce que cette année, on m'a justement offert cet appareil. C'est Florent de la boutique Révelateurphoto.com qui me prête régulièrement des appareils photos pour les reviews sur cette chaîne, qui me l'a offert en début d'année, un peu en échange, des vidéos que je fais, des présentations que je fais de sa boutique régulièrement sur cette chaîne. Bon alors, si l'appareil est gratuit, je peux bien dépenser un petit peu dans des boîtes de films hors de prix. Je ne savais pas, alors que je prenais cette décision, que j'allais m'engager dans la pire relation passive-agressive que j'ai vécu, en tout cas dans ma vie de photographe argentique. Le SX-70, c'est un appareil photo instantané, unique en son genre. Produit par Polaroid entre 1972 et 1980 sous plusieurs modèles, c'est le seul appareil Polaroid à ma connaissance avec une visée reflex. Les modèles les plus récents offrent eux-mêmes un autofocus. De mon côté, j'ai le modèle standard. Son autre originalité, c'est son design pliant, qui ont fait un appareil très compact, qui tient dans une très grande poche une fois qu'il est replié, mais en tout cas, qui a ce facteur de classe quand tu vas l'ouvrir comme ça. Il y a un petit truc dans le design, il est assez mythique et iconique pour ça. C'est aussi un appareil photo qui ouvre une qualité d'image supérieure, avec une optique 116 mm, qui est à peu près un équivalent 50, en vert à 4 éléments, une ouverture qui va de f8 à f22, et un obturateur qui va du 1,75ème à la dizaine de secondes. En résumé, s'il y a un appareil photo dans lequel tu veux mettre du film à 20 balles les huit vues, c'est bien celui-là. Même si, à choisir après l'avoir shooté, je préfère investir un peine plus d'argent dans notre t-shirt Passion Polaroid, disponible sur boxargentique.fr. À propos du film, justement, l'appareil utilise du film SX-70, qui est légèrement différent du film Polaroid 600, qui est utilisé dans la plupart des appareils photo Polaroid, et notamment les appareils récents. Ce n'est cependant pas le seul appareil de la gamme vintage à utiliser ce type de film, mais le SX-70 est tellement iconique qu'il a donné son nom au film qu'il utilise, et c'est très certainement la raison pour laquelle Polaroid fabrique encore ce film aujourd'hui. Le film SX-70, c'est très certainement pour le facteur de classe, pour le côté mythique de l'appareil photo. Le film SX-70, c'est très important. Le film SX-70, c'est très important. Le film SX-70, c'est très important. Sur les 8 images du pack que je t'ai présenté, tout s'est plutôt bien passé. Bon, il faut aimer les couleurs pastelles sans contrainte. Sur les images de ce pack, tout s'est plutôt bien passé. Bon, il faut aimer les couleurs pastelles un petit peu délavées, et la teinte légèrement magenta qui présente sur l'ensemble des photos, ainsi que la latitude toute petite de l'émission qui ne pardonne aucune erreur d'exposition. L'exposition qui est automatique sur l'appareil, on peut tout juste compenser, je pense que c'est plus 2 et moins 2, avec la petite molette, mais tout le reste se fait au jugé. Et quand les étoiles s'alignent, il y a quand même de belles images à sortir de cet appareil. L'appareil qui est d'ailleurs en lui-même, très agréable à utiliser, une fois sa prise en main un petit peu atypique, maîtrisée. La visée réflexe, si elle n'est pas la plus confortable possible, c'est un peu difficile d'y voir clair à l'intérieur, mais au moins, ça t'assure que ta mise au point est bonne sur ta photo à 2 balles, et que tu ne seras pas la mauvaise surprise de découvrir que ton sujet est flou, parce qu'il n'est pas dans la bonne zone de mise au point, comme c'est le cas avec les appareils photo Polaroid à zone focus, qui sont quand même la grande majorité. Là, au moins, tu as un contrôle de ta mise au point, et ça t'assure au moins d'avoir une photo qui soit nette, ce qui pour moi est quand même un gros plus. L'exposition est relativement précise, compte tenu des défauts du film sur lequel je vais revenir, et il n'y a pas à dire, c'est un appareil qui fera tourner les têtes, et qui fait parler de lui, même des gens qui ne connaissent pas du tout la photo, forcément, c'est un petit peu un conversation starter. Si on veut, il va lancer des conversations, parce qu'il est tellement atypique dans son design, que forcément, c'est un appareil qui attire un petit peu l'attention. Mais voilà, la liste des qualités, finalement, elle s'arrête là. L'appareil a beau être très chouette, il ne rattrape en fait pas les défauts du film, et les résultats obtenus restent très aléatoires, même avec cette Rolls-Royce de Polaroid. On va faire donc la petite liste des défauts, mais il y en a très certainement d'autres. Là, c'est juste ce que j'ai, moi, rencontré dans les 4-5 packs que j'ai fait avec l'appareil. Alors d'abord, le film fait 160 Asa. Donc avec une ouverture maximale de f8, ça limite vachement l'usage de l'appareil, en gros, au plein soleil, d'une certaine manière, si tu ne veux pas avoir de flou de mouvement. Ou alors, il faut investir, en plus de l'appareil, dans une barre de flash pour faire des photos en intérieur. Mais sans ça, c'est quasiment impossible de faire des photos en intérieur, et même par temps en soleil, par temps nuageux, ça peut devenir difficile, surtout dans le nord de la France, quand le temps nuageux peut être assez sombre. Bon, le film, on l'a dit, il fait 160 Asa, mais la cellule de l'appareil, elle, est calibrée pour 100 Asa, parce que le SX-70 Vintage faisait 100 Asa, mais que Polaroid n'a pas réussi à reproduire à l'identique l'émulsion, et donc il faut penser à sous-exposer légèrement tes images à chaque fois en permanence d'un tiers de stop. Mais comme il n'y a pas de cran sur l'échelle de compensation de l'exposition sur l'appareil, tu fais un petit peu ça au jugé. Sachant enfin que les cellules des appareils SX-70 vieillissent assez mal, car le verre de protection qu'il y a devant peut facilement se salir avec le temps, donc elles ne sont pas hyper précises, et bien souvent, il faut les faire nettoyer avant usage, parce que si t'ajoutes une cellule pas très sensible, un film qui n'a pas exactement le bon de calibration, et qui a en plus une sensibilité un petit peu aléatoire, ça fait quand même beaucoup de choses pour avoir un résultat correct et surtout reproductible. On continue avec les rouleaux de développement du film qui, avec le temps, peuvent se salir et s'abîmer, et qui peuvent créer des problèmes de développement de ton film. De la même manière, le levier au fond de l'appareil qui permet de faire passer et éjecter les différentes vues, avec le temps, il peut perdre de sa torsion, et donc il faut aller le retordre à l'intérieur. C'est ce que j'ai dû faire avec mon appareil qui m'est arrivé non testé. Voilà, c'était le deal de Florence, c'était qu'il me donnait l'appareil, mais qu'il n'était pas testé avec le film, il n'avait pas été révisé ni quoi que ce soit. C'était un peu qui tout double si il marchait ou pas. Mais voilà, et il faut le tordre à nouveau pour trouver le bon angle, un petit peu au pif, et c'est pas forcément hyper pratique quand on n'a pas l'habitude. Enfin, le résultat du film est quand même très aléatoire, et il faut vraiment aimer ce look un peu délavé, vintage, arty. Parce que quand on compare avec les émulsions Instax, la qualité d'image est clairement à des kilomètres, les couleurs sont beaucoup plus ternes, ça manque de contraste, il y a une teinte magenta assez prononcée sur l'ensemble des images. Bon, c'est vraiment pas... Enfin, en tout cas, c'est vraiment un look très particulier qu'il va falloir apprendre à apprécier. Et c'est dommage parce que le support Polaroid est vachement plus qualitatif, il est beaucoup plus rigide, le format est vraiment parfait, la définition d'image est excellente avec cet appareil photo. Mais c'est vrai que la colorimétrie, Polaroid, n'arrivons pas à une colorimétrie satisfaisante, à juste lancer l'excuse de « bah voilà, c'est artistique, c'est machin, c'est aléatoire ». Personnellement, c'est pas ma cam, je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça, mais personnellement, j'aime bien avoir des résultats reproductibles et qu'ils soient pas simplement de l'aléatoire et j'aime bien avoir des couleurs qui ressemblent aux couleurs que je vois. Bon, c'est peut-être une question de sensibilité, mais clairement, je trouve que c'est dommage avec un appareil comme ça d'avoir des résultats aussi ternes et aussi faibles. Fort heureusement, si tu n'aimes pas la couleur, il existe une version monochrome de l'émulsion SX-70. Alors, j'aurais aimé t'en parler en détail, mais l'appareil photo a ruiné quasiment l'intégralité de mes photos prises avec un pack monochrome de l'erreur de développement à juste le film qui ne voulait pas s'éjecter du film. Alors que tous les packs de couleurs sont toujours passés sans problème. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas alors que toutes les couleurs sont passées correctement et que les monochromes ne sont pas passées. s'il y a une différence d'épaisseur du film ou je ne sais pas. Mais bon, à 20 balles, les 8 vues, je n'ai pas vraiment cherché à comprendre 1000 ans. J'ai juste dit, bon bah tant pis, je ne ferai pas de monochrome. De toute façon, sur les quelques photos qui sont sorties, ça reste assez terne avec assez peu de contraste et très très gris. Bon, on ne peut pas dire que j'ai été très satisfait de la qualité d'image qui en est sortie. Au final, les 8 vues qui coûtent 20 balles, tu es quasiment certain d'en avoir raté au moins deux, même en faisant gaffe sur chacun des packs. Soit de ta propre erreur, soit d'un mauvais fonctionnement de l'appareil. Donc bon, il faut vraiment avoir du cash à brûler pour apprécier l'expérience de shooting. Bref, le problème, je pense que ce n'est pas l'appareil photo. J'adore toujours cet appareil photo. Je trouve que c'est vraiment très 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 chouette à utiliser. C'est vraiment un appareil photo génialissime dans son design et dans son utilisation. Le seul problème, c'est qu'il utilise des films Polaroid et que je pense que je n'aime pas ce que fait Polaroid comme film. Alors peut-être que je devrais envoyer l'appareil photo en révision. Peut-être que je devrais tester un appareil photo Polaroid 600 plus récent pour essayer de me réconcilier avec la marque. Mais je crois qu'au fond, quoi que je fasse, ça me fera toujours trop mal de payer 20 balles mes 8 photos pour un résultat aléatoire. Et je pense que c'est surtout ça mon problème avec le SX-70. Faites-moi un SX-70 qui utilise d'autres films ou faites-moi des films instantanés de meilleure qualité. Et là, je serai aux anges. Au moins une chose que je ne pourrai jamais lui enlever, quel que soit le film que je mets dedans, c'est son design. Il aura un facteur assez classe sur l'étagère de la collection d'appareils photo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Et tu peux aussi aller en description pour me soutenir et découvrir le site de la Box Argentique, une box photo spécialement conçue pour te faire découvrir des nouveaux films tous les deux mois et t'accompagner dans ton parcours de photographe argentique. Le lien sera en description. Et de mon côté, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada